Alors ces enfants extraordinaires, ils sont extraordinaires parce qu'ils ont tous quelque chose que tout le monde a, ils ont une particularité en fait. Ils sont soit gros, soit maigres, soit beau, soit moche, soit sale, soit rapide, soit vieux. Ils ont comme ça des qualités, des défauts comme tout le monde, mais ils ne les ont pas simplement comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment le plus du monde, c'est-à-dire celui qui est un petit enfant qui est moche, il est vraiment très, 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 très moche. Celui qui est beau, il est très, 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 très beau. Et avec cette qualité ou ce défaut, parce qu'en fait on va se rendre compte que dans le bouquin c'est assez relatif une qualité ou un défaut, ils vont en fait le pousser à tel point que ça va faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Et ce qu'ils prenaient pour une qualité ou un défaut, ça va en fait leur servir. Ce sont des textes que j'ai écrits sans du tout savoir où j'allais, je ne savais pas du tout ce que j'allais raconter, et je me suis simplement complètement laissé aller, complètement lâché prise l'écriture. Donc des espèces de poésies un peu bizarroïdes comme ça qui partent un peu à... Je ne savais pas trop où j'allais, le but du jeu dans ces cas-là c'est de retomber un peu sur ses pattes, mais sur des drôles de pattes, quoi. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de raconter de l'enfance, le côté un peu énorme des fois de l'enfance, de ce que racontent les enfants, de ce que se racontent les enfants. Et je voulais retrouver cette espèce de transgression, de rire un peu énorme, de côté un peu farce qu'il peut y avoir dans les contes de fées ou dans certains livres pour enfants. Oui, c'est vrai que les textes de Vincent étaient vraiment très denses, avec plein de pistes données à l'enfant, enfin au lecteur, pour... moi j'avais l'impression qu'il voulait vraiment éveiller la curiosité du lecteur. Et donc moi ensuite j'ai pioché certains éléments, et c'était vraiment très amusant de travailler sur ces textes, notamment je pense à une page complètement folle avec des poissons-chats, un enfant qui s'envole avec des bouquets de fleurs, un parapluie. C'était complètement absurde, surréaliste, en même temps poétique et sensible, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur ces textes. Il n'y a jamais de messages qui sont présupposés dans mes livres. Après c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, qui fait que je raconte souvent les mêmes choses et que je parle souvent des mêmes choses. Mais moi, non, non, il n'y a aucune volonté de donner un message de confiance aux enfants ou de leur donner des voix, etc. Ce n'est pas du tout mon propos. Non, non, moi c'est toujours une espèce de liberté d'écriture qui peut amener à la liberté de penser de l'enfant ou de n'importe qui. C'est d'abord l'écriture, moi qui m'auteur, toujours, et c'est cette liberté-là qui peut amener un sentiment de liberté aussi pour l'enfant, chez l'enfant. C'est plus déstabilisant au début, puisqu'on n'a pas un personnage qui vit et qu'on aime et qu'on va pouvoir manipuler. Il faut vraiment chercher le caractère du personnage décrit à chaque page. C'était vraiment, c'était plus long. Et tant que je ratais, je jetais. Et une fois que je le trouvais, là je pouvais lui donner vie et m'amuser avec, mais sur une seule page. Mon rapport à l'absurde, je ne sais pas tellement, parce que j'ai aussi un gros rapport au réel dans mes livres. J'aime bien ancrer mes trucs dans le réel et que des fois il y a un petit truc un peu inattendu qui part ailleurs. En fait, j'utilise un espèce de truc technique en écriture un peu particulier. Quand on fait rire, quand on fait de l'humour dans les livres, il y a une espèce de mécanisme qui enclenche. Il y a une espèce de logique, une espèce de technique d'écriture qui fait qu'on va rire. J'essaye d'utiliser la même chose, mais pas pour l'humour. C'est-à-dire que je crée des effets. J'essaye de créer des effets dans l'écriture qui sont le même mécanisme que l'humour, mais qui vont déclencher autre chose que du rire. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas moi c'est très clair quand je le fais. Et donc ça donne une espèce d'humour un peu triste, de poésie un peu, où on sait pas trop si c'est drôle, si c'est pas drôle, si c'est absurde, si c'est réaliste. J'aime bien essayer de nager, pas tous mes livres, mais certains livres, essayer de nager dans un entre-deux, comme ça un peu, où on sait pas trop où on est. Et voilà, avec ce livre-là, Les Enfants Extraordinaire, on est vraiment en plein dans ce truc-là. Je crois que plutôt qu'absurde, moi je vois ça plus comme une sorte de poésie un peu folle. Et oui, ça me correspond, j'aime bien dessiner. Mais les dessins que je préfère faire, en fait, c'est ceux où je pars d'une feuille blanche, sans idée, et où un personnage va apparaître, va en amener un autre, pour finalement faire des images absurdes, effectivement. Et c'est là que je m'amuse le plus. Et ça, ça arrive très rarement dans les projets que j'illustre en jeunesse. C'est plutôt des moments intimes, avec un carnet à dessin, en voyage. Moi, forcément, je m'identifie beaucoup à un personnage que j'écris qui s'appelle Émile. Ouh là, Émile, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi. Pour Les Enfants Extraordinaires, il y a peut-être l'enfant le plus drôle du monde, des fois, qui ressent une certaine pression. Ces enfants, en fait, ils sont tous un peu solitaires, au bout du compte. Ils ont tous un peu, de temps en temps, envie de s'extraire. Comme ils sont un peu too much, ils sont tous un peu too much, ils ont tous, à un moment, envie de dire, eh oh, ils s'extraient un peu du monde, et là, ils se redécouvrent. Voilà, sans faire de l'auto-analyse trop poussée, on peut dire que ça parle de moi à ce niveau-là. Voilà, des fois, je me dis, oh là là, je vais un peu faire mon truc, parce que des fois, je me sens un peu comme un de ces enfants, un peu too much, comme ça. J'aime bien la fille la plus belle du monde, pas parce que c'est la plus belle, mais parce qu'elle est, dans son dessin, dans le dessin, elle est toute seule, assise avec des animaux, devant une mare, sans regarder son reflet. On a l'impression qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est belle et heureuse, et autour d'elle, tous les animaux semblent être heureux, et elle, on se demande pourquoi elle est là, pourquoi elle est toute seule dans la nature. J'aime bien ce dessin, et je me sens proche aussi de la fille, je ne sais plus si elle ne s'appelle pas Jeanne, ou je ne sais plus, je ne me rappelle plus des prénoms, mais qui doit monter tous les jours au 28e étage de son immeuble en portant les courses, et qui rêve de partir en voyage en Amazonie. Je crois que ça me correspond. Je me demande encore pourquoi elle porte ses courses, à qui elle les porte. Je trouve ça assez triste, ce texte, et en même temps fort, puisque c'est la petite fille la plus forte du monde. J'aime beaucoup cette page.